Bonjour, bonjour, sur Nom de Dieu, on a envie de dire, Nom de Dieu Radio. Nous allons aller du côté de l'Évangile selon Saint Luc avec le chapitre 9, la mission des apôtres. Jésus, ayant appelé ses douze apôtres, leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Puis, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et rendre la santé aux malades. Et il leur dit, ne portez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez point deux habits. Sous-entendu, n'ayez qu'un seul habit, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 habits, un seul habit suffira. En quelques maisons que vous soyez entrés, demeurez-y et n'en sortez point. Donc, dès que tu rentres dans une maison, tu rentres dans la maison et tu y restes, lorsqu'il se trouvera des personnes qui ne voudront pas vous recevoir, sortant de leur ville, secouez même la poussière de vos pieds, afin que ce soit un témoignage contre eux. Étant donc partis, ils allaient de village en village, annonçant l'évangile et guérissant partout les malades. Alors après, on dit souvent, oui, alors donc, tu peux guérir les malades, et ça dépend de ce qu'on entend par malade. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle les métaphores. Les métaphores, on dit souvent, oui, mais alors donc, tu peux me guérir. Il y a maladie et maladie. Moi, je crois là-dedans que c'est d'abord et avant tout la maladie de l'âme. Enfin, moi, si je fais par exemple cette lecture sur YouTube, c'est une manière, puisque je suis en train de lire l'évangile, d'évangéliser quelque part, évidemment, puisque je lis l'évangile. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'on entend par les mots qui sont dits, les mots dits. Les mots dits, évidemment, avec le jeu de mots. Étant donc partis, ils allaient de village en village, annonçant l'évangile et guérissant partout les malades. Cependant, Hérode, le Tétrarque, entendit parler de tout ce que faisait Jésus. Et son esprit était en suspens, parce que les uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, les autres, qu'Élie était apparu, et d'autres, qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Alors Hérode dit, « J'ai fait couper la tête à Jean, mais qui est celui-ci dont j'entends dire de si grandes choses ? » Et il avait envie de le voir. Les apôtres, étant revenus, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, et Jésus, les prenant avec lui, il se retira à l'écart dans un lieu désert, près de la ville de Bethsaïde. Lorsque le peuple l'eut appris, il le suivit, et Jésus, les ayant bien reçus, et le bien est souligné, il leur parlait du royaume de Dieu, et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Ça, c'est intéressant, parce que ceux qui avaient besoin d'être guéris, apparemment, il y en a qui n'ont pas besoin d'être guéris, visiblement. Puisqu'il y a le mot « besoin » ici. Est-ce qu'on a besoin d'être guéri ? Alors, apparemment, il y en a qui ont besoin d'être guéris, et d'autres qui n'ont pas besoin de l'être. Ça, c'est aussi une formule assez intéressante. « Comme le jour commençait à baisser, les douze apôtres vinrent lui dire « Renvoyez le peuple afin qu'il s'en aille dans les villages et dans les lieux d'alentour pour se loger et pour y trouver de quoi vivre, parce que nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils lui répartirent « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple, car ils étaient environ cinq mille hommes. » Alors il dit à ses disciples « Faites-les asseoir par troupe cinquante à cinquante, ce qu'ils exécutèrent en les faisant tous asseoir. » Or, Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit, et les donna à ses disciples afin qu'ils les présentassent au peuple. Ils en mangeèrent tous et furent rassasiés. Et on emporta douze paniers, plein des morceaux qui en étaient restés. Un jour, comme il priait en particulier, ayant ses disciples avec lui, il leur demanda « Que dit le peuple de moi ? » « Qui dit-il que je suis ? » Ils lui répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres que c'est quelqu'un des anciens prophètes qui est ressuscité. Mais vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ de Dieu. » Alors, il leur défendit expressément de parler de cela à personne. Et il ajouta « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les sénateurs, par les princes des prêtres, et par les docteurs de la loi, qu'il soit mis à mort. » Alors ça, c'est important. Qu'il soit mis à mort, pourquoi c'est important ? Parce qu'on voit que bon nombre de gens, de personnes qui font le bien, je pense, un certain nombre, Martin Luther King, par exemple, les gens qui apportent la bonne parole, on va dire, une parole qui est bonne, qui est nourrissante, qui est positive, et bien, bizarrement, ce sont ces gens-là qui se font tuer. Martin Luther King, tu ne vas pas dire que Martin Luther King est quelqu'un de mauvais. Il se fait tuer. Tu as, on pense, évidemment, enfin, là, tout récemment, je pense à Joseph Smith, également, qui s'est fait tuer. Joseph Smith, fondateur de la church, de l'église des Mormons. Donc, les Mormons, encore aujourd'hui, sont, on va dire, persécutés, même encore aujourd'hui. Je parle encore aujourd'hui, 2011, certains groupes, certains membres de ces groupes, se retrouvent persécutés, voire mis à mort. Mise à mort, pas même spirituellement, c'est-à-dire, à partir du moment où tu dis, ah, ah bon, tu es mormon, oh là, je te fuis, comme la peste. Bon, voilà, réfléchir, évidemment, tout ça, ce sont des petites réflexions personnelles, made in sham, comme on dit, ça va aller sur mon Facebook, à partir du moment, pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je vois, où je vois, qu'un groupe particulier, à l'époque, c'était les aveugles, j'ai créé une association pour les aveugles, à partir du moment où je vois un groupe particulier, qui se fait montrer du doigt, pourquoi j'aime faire partie de ce groupe ? Donc là, en l'occurrence, en l'occurrence, les mormons, en France, ne sont pas très bien vus. Alors, je dis, je suis mormon, moi aussi. Tu es frère, je suis frère, je suis ton frère, toi, qui que tu sois. De cœur, on va dire. De cœur, voilà. Voilà, donc, je découvre, je vais dans les textes, et puis, je... déjà la lecture, bon, et la lecture passe, évidemment, par le verbe, par les mots, par l'évangile, par la Bible, par les différents textes que tu peux avoir sous la main. Quand tu es aveugle, comment tu fais ? Tu n'as pas forcément, ce n'est pas forcément aisé. Bon, ben là, voilà, l'idée, c'est de pouvoir toucher les personnes non-voyantes. je t'ai vu un mot, mais tu peux avoir, pour moi. Merci.